Musique Le commandement des opérations Sokola 2, Norkivu, a procédé ce mercredi 12 avril 2023 à la présentation des 59 combattants dits Ouazalendou dont l'arrestation est intervenue dans la matinée de ce même mercredi. Il s'agit des miliciens locaux opérant librement sous l'égide du groupe dénommé Éveil des Patriotes pour la Libération du Congo et PLC en sigle dans la zone de Kibumba. Ces jeunes gens ont échangé des tirs avec l'armée rwandaise déguisée en M23 au niveau du Moniundo, zone qui devrait déjà être abandonnée par ces terroristes depuis Belle-Lurette. Les portes-paroles de FRDC Sokola 2 soulignent que l'armée loyaliste n'opère pas avec ces Ouazalendou. Le lieutenant-colonel Ndji Kekai Kogiyom l'a précisé après la présentation de ces Ouazalendou et les armes blanches qu'ils utilisent majoritairement. Ce sont des éléments, n'est-ce pas, qui agissent de leur propre gré. Ils ne sont pas sous contrôle des forces armées de la République démocratique du Congo. Et d'ailleurs, c'est ici l'occasion, n'est-ce pas, d'interpeller certaines langues, n'est-ce pas, qu'il ne faut en aucun cas lier l'action de ces jeunes gens aux forces armées de la République démocratique du Congo. Et ça, c'est très important. De leur part, ces miliciens locaux affirment qu'ils opèrent de leur propre gré, indépendamment des FRDC. Ils ajoutent qu'ils agissent pour défendre la patrie. Je suis en train de faire des choses. Je n'ai jamais vu que les FRDC ont saisi les différents mécanismes impliqués dans la passivation. La classification de la sous-région et une réunion a été tenue au bureau de Sokola 2 pour cette fin. Avec véhémence, les acquisitions non fondées, véhiculées par l'ennemi M23-RDF, selon lesquelles elles auraient violé les cesser le feu à Kibumba. Elles considèrent cependant cela comme étant un jeu de pyromanes, sapeurs-pompiers. Orchestrées de toutes pièces par ceux-là qui ne veulent pas s'inscrire dans la volonté des accords des chefs d'État des États d'Afrique de l'Est. Les prétendus accrochages qui seraient survenus ce mercredi 12 avril 2023 au Mont Nindou en groupement Kibumba, une défensive ennemie censée être actuellement sous contrôle de la force régionale et qui aurait opposé la jeunesse de ces milliers communement appelés les Ouazalendous au M23-RDF, n'engagent en rien les forces armées de la République démocratique du Congo. De ces faits, la hiérarchie de l'armée loyaliste, une fois informée, s'est employée à rechercher les auteurs de ces coups de feu et a interpellé 59 personnes de ces groupes qui détenaient avec eux quatre armées de type AK-47, des machettes, des lances et des couteaux, n'en nourrissant aucune ambition de violer les accords des chefs d'État. Les forces armées de la République démocratique du Congo demeurent dans la posture de l'observance stricte du cessez-le-feu au regard du processus en cours. C'est à Goma, le 12 avril 2023. Il n'y a pas de part. Vas-y, action. Déclaration du collectif des mouvements citoyens, des groupes de pression du Nord Kivu, face aux enjeux de l'heure en République démocratique du Congo et particulièrement en province du Nord Kivu. Les collectifs des mouvements citoyens, des groupes de pression du Nord Kivu, se sent très préoccupés de la situation socio-économique, sécuritaire et politique que traverse la République démocratique du Congo et en particulier la province du Nord Kivu. La situation sécuritaire étant toujours délicate et précoeur au Nord Kivu en raison de la présence persistante des groupes armés dont les ZDF et surtout la réduction du M23 sur plusieurs entités et qui occasionnent une détérioration grave de la sécurité, d'atteinte aux droits humains et viols commis par ces derniers dans les territoires de Routchourou, Niragongo, Massissi, Beni et Loubero et ces six souleils impuissants du gouvernement congolais et ses partenaires, notamment l'UPDF, l'EAC, Monisco et Consor, où les rebelles érigent des barrières et règles contraignantes, tracassant les paisibles citoyens qui couprissent aux traitements unimains, payement des taxes, exécution sommaire ciblée. Ceci nous revient de dire que les décisions prises dans le cadre de Luanda et Nairobi restent fallacieuses, d'autant plus que les parties prenantes n'ont aussi honoré leurs engagements contre toutes ententes et contrairement aux résolutions de Nairobi, Luanda, Boudjoumoura et Addis Ababa, d'où est venue la résolution, compromis et avec qui, jugeant de ramener au cantonnement les rebelles du M23 dans la province du Maniema. Ceci nous revient de croire que l'Etat congolais aurait donné encore d'autres garanties au M23, comme cela s'était fait en 2008 et 2013, ou soit une négociation indirecte facilitée par les États membres de l'EAC, et d'ailleurs la surmilitarisation de la province du Nord-Kivu par les troupes étrangères et les non-accès à nos armées, forces armées de la République démocratique du Congo, aux zones libérées fallacieusement par le M23, prouvent une balkanisation en Bélie et cantonner les rebelles du M23 au Maniema, serait d'agrandir leur champ d'application dans le grand Kivu. Nul n'ignore que l'état de siège a déjà prouvé ses limites en province, c'est inadmissible que les autorités militaires se sentent à l'aise de contrôler 30% de l'étendue de la province et laisser les groupes armés imposer un calvaire à nos compatriotes de Beni, Loubero, Routchour, Niragongo, Walikale et Massissi. Au-delà des zones rurales, les villes ne sont pas à l'abri pendant cette période de la mesure exceptionnelle, particulièrement dans la ville de Goma, où les taux de criminalité bas record. Des exécutions sont devenues une routine. Les phénomènes 40 voleurs qui visitent chaque nuit, des maisons en crépitant de balles, est devenu une milice dans la ville et qui opère sans être inquiété plus de 3 heures durant, sans aucune intervention des militaires et policiers en patrouille malgré les crues d'alarme de la population et au lendemain, aucune communication rassurante des autorités militaires à la population victime de leur absence et leur inefficacité de restaurer l'autorité de l'État dans la province, dans un pays des hommes normaux. Ces autorités devaient juste démissionner, d'autant plus qu'elles ont failli à leur mission et les retours aux acteurs civils seraient urgents pour sauver les ridicules. Au-delà de l'état de siège et la guerre du M23 qui nous arrache nos chers, le processus d'enrôlement biaisé nous a fait aussi des victimes à Goma où le cas récent est notre frère Zedoné Baguenda, abattu par un policier au centre d'inscription d'un institut BIAI lors de la recherche d'une carte délétère et depuis ce jour, aucune communication est faite par les autorités militaires ni la CENI est drôle encore. La famille est abandonnée et le corps est toujours à la morgue de l'hôpital provincial du Nord Kivu et c'est là comme les victimes des incidents malheureux de Kanyaroutchignan fusillés par la Monico qui noisissent dans les tiroirs de la morgue trois mois après. Mettons en garde toutes les personnes proférant les messages de haine, de division, ségrégation tribale et raciale suite à une opinion émise dans le but de fragiliser nos communautés pendant cette période où la province traverse les moments difficiles de la guerre. Dès ce fait, les collectifs de mouvements citoyens et groupes de pression du Nord qui vous exigent primo au gouvernement congolais de prendre les responsabilités régaliennes et de préciser la durée de la mission des troupes étrangères en République démocratique du Congo. Le cas contraire, on ne veut pas la mobilité de ces troupes étrangères sur les sols congolais à l'occurrence l'EAC, la Monisco et l'UPDF dans l'opération Choudia et Consor. Deuxièmement, l'arrestation de tous les acteurs des groupes armés comme ceux des forces régulières qui sont impliqués dans les crimes et violations graves des droits humains. Troisièmement, la levée urgente de l'état de siège qui handicap le processus de paix et développement au Nord Kivu. Quatrièmement, le déploiement de nos efforts d'essai dans les zones fallacieusement libérées par le M23. Cinquièmement, prendre les mesures idoines pour barrer la route à la circulation incontrôlée des armes et d'autres effets militaires. Suisièmement, le non-cantonnement des rebelles du M23 au Maniema qui est un danger imminent que les gouvernements congolais ignorent. Septièmement, l'ouverture des voies routières pour faciliter le ravitaillement des vivres et non-vivres mais également la reconstitution des tutis économiques. Huitièmement, l'enterrement digne des victimes des actes des barbaries de la Monisco à Kanyaroutinya. Neuvièmement, l'enterrement digne et une justice pour notre frère diédonné mort suite à la recherche de la carte de l'acteur. Deuxièmement, prolongation du processus d'enrôlement par la CENI au Nord Kivu et l'enrôlement de la population des Routchou et Massissi dans leurs villages respectifs. Onzièmement, l'interpellation du secrétaire exécutif de la CENI du Nord Kivu pour irresponsabilité et incompétence. Douzièmement, renforcement des dispositifs sécuritaires en adoptant les points opérationnels de sécurité au mode opératoire des bandits armés. Trésièmement, la libération des victimes des arrestations liées à l'état de siège dont Mwamishon Nungo King, Elias Biamungu, Fisto Isambiro Delkat Idengo et d'autres militants qui coupissent dans les prisons de la province du Nord Kivu. Ainsi, les collectifs des mouvements citoyens et groupes de pression projettent des actions de GAND envergure si le gouvernement congolais ne donne pas une réponse à nos déshydratants. Fait à Goma le 11 avril 2023 pour les collectifs de mouvements citoyens et groupes de pression du Nord Kivu. qui a été déroulés et qui a été déroulés pour les collectifs de la province du Nord Kivu. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada